DécisionPlus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market VisionPlus et notre logiciel de code dynamique TraderPlus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique DécisionPlus. Le logiciel de graphique Market VisionPlus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market VisionPlus. Consultez la boutique DécisionPlus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Trader Plus L'instrument du Day Trader 50 cotes qui clignotent en même temps Autant de listes que vous voulez Graphiques à la seconde De 3 à 30 graphiques Des alarmes à volonté Des listes de cotes préparées Des modèles graphiques préparés Prêts à faire feu Achetez, vendez avec Trader Plus Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo. Dans le fait de l'Action Mercredi le 27 septembre 2017 Bon, la nouvelle, bien plusieurs nouvelles aujourd'hui Mais là, la nouvelle c'est avec Jean Coutu et Métro Attends un peu, consommation de base c'est ici Jean Coutu et Métro qui sont là Donc, la consommation de base est en chute Métro fait du sur place Et Jean Coutu aussi En haut Les deux titres sont en arrêt, Max? On nous dit Les titres sont en arrêt de transaction Donc, avant que je pense que la nouvelle sorte Là, je sais pas, j'en sais pas, j'en sais pas, j'en sais pas long Là-dessus Bon, on y va rapidement, il y a bien du stock Nike est en chute sur des résultats de 9 cents meilleurs qu'attendus Micron est en hausse Qu'est-ce qui arrive? L'antenne Ah bon Micron est en hausse 1,84 à 2,2 Sintas Ici 1,31 à 1,45 Donc, gros décollage dans son cas Et Tarena a signé un partenariat stratégique, ça fait rien Tesla Motor va changer Nvidia pour Intel pour les ordinateurs de bord Tesla est sur sa base de très court terme pour réinverser sa tendance ici Et, bon, 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 bon Là, ils disent qu'ils n'ont pas le choix À cause des contrats à terme sur le taux de la Fed Montre qu'il y a seulement 17% de chance qu'il n'y ait pas d'augmentation de taux Donc, pour le reste de l'année, selon le CME, contre 27% vendredi Et 42% avant la déclaration de la Fed Bon, donc là, ils disent qu'il va y avoir une augmentation de taux aux États-Unis Mais on sait pas quand Puis le président va parler après-midi Le président Trump va dévoiler le plan de réforme fiscale Il essaie de faire plaisir à tout le monde Il y a quatre principes cruciaux au plan Y compris rendre le code fiscal le plus juste et plus simple Réduire les taxes pour la classe moyenne Réduire le taux d'imposition des entreprises Et attirer les investissements étrangers Bon, puis la nouvelle sur Boeing et Bombardier Le département de commerce américain a rendu sa décision Ils vont imposer une taxe de 220% En droit compensatoire préliminaire Les réactions du Royaume-Uni et de la Défense de Thérésomé Qui ont prévu que la dispute commerciale pourrait compromettre les liens avec Boeing C'est parce que Boeing qui est américain et Airbus qui est européen Ne voient pas d'un bon oeil la venue de Bombardier Il laisse affaire avec les autres petits jets qu'il y avait avant Mais l'affaire de la C-Series, il l'a déjà pas Puis ils font tout pour se débarrasser d'eux autres Ça fait que les couteaux volent bas de ce côté-là Mais tout le monde braille à cause de ce que le gouvernement du Québec a fait sur eux-là Pour eux-là Et puis, donc, regardez dans l'énergie L'énergie ne veut pas traverser sa résistance Et ce matin, le gaz est en décollage vers sa résistance Mais le pétrole, il était en train de vouloir traverser aussi sa formation Mais maintenant, il est rendu en baisse Donc, les pétrolières sont sur le bord de décoller Mais les titres pétroliers ne suivent pas Donc, on est en pause ici, là, après le cycle-là Donc, si vous avez acheté au début de ce cycle-là Puis que vous n'avez pas pris de profit ici Bien, attendez pas que ça fasse une correction Puis que là, il ne reste plus d'argent Puis que vous ne pouvez pas le faire Vous pouvez vendre préventivement Puis en racheter d'autres s'il décolle C'est plus safe L'or est en décrochage, pas trop forte Mais les titres sont tombés sur leur support Les mines, bougeant une petite affaire le matin Maintenant, sont toutes à côté sur le support Il y a encore vraiment des risques de décrochage du côté des mines Consommation discrétionnaire, on fait du surplace Fini les cycles haussiers des titres qui avaient beaucoup monté Télécom, c'est juste un rebond Le bon service financier, ça s'enclenchait ce matin Sur un signal technique haussier Le volume n'est pas hallucinant Mais il y a Canadian Western Bank qui démarre un nouveau cycle Il y a Royal Bank qui démarre un nouveau cycle Il y a la Banque de Montréal Scotia n'a pas traversé TD par un nouveau cycle Banque Nationale aussi Et la Banque Laurentienne aussi Ça fait bien du monde ça Avec Industriel Alliance aussi Il y a beaucoup de monde dans le secteur financier Qui est très très fort présentement Dans les industriels, on traverse un peu la hausse Mais vous voyez, c'est le signal technique haussier De Canadien National Resources CP, lui, ne bouge pas Par contre, Transcontinental est en décrochage Le bombardier est très volatile ce matin Il en a connu de toutes les couleurs Il a chuté ici Il s'est en allé de côté Il est en train de revenir au-dessus de son support ici Donc l'histoire est à suivre Encore très difficile de savoir ce qui va arriver avec ça En tout cas, et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, il n'y a rien ici Il n'y a rien de spécial Il y a Exchange Emcom qui démarre un nouveau cycle Puis il y a aussi CAE Mais CAE est dans sa troisième journée Donc la grosse affaire, c'est le positif C'est les compagnies ferroviaires Real Estate, ça se corrige Services aux collectivités aussi Santé, ça ne fait rien Consommation de base Tout ça, c'est à cause de la chute qu'on a vue tantôt Et puis la techno, ça fait un petit rebond Donc il n'y a pas grand chose qui se passe sur les marchés Regardez les graphiques ici Le pétrole remonte Il est en haut ce matin Il est allé en baisse Il remonte tranquillement Mais les matériaux, les mines se sont dégonflées L'or est à côté en bas Pour redescendre encore Et les seuls secteurs qui font de quoi aujourd'hui C'est les services financiers et les industriels Les industriels, c'est à cause de CN Les services financiers, c'est à cause de toutes les banques Des compagnies d'assurance Puis les autres, c'est assez anodin Comme mouvement, ça ne change pas grand chose Dans leur vie Chris dit H-E-U, H-E-U, oui ou non Ça c'est des questions d'hier H-E-U, oui ou non H-E-U veut dire pour C'est parce que H Regardez le problème de H-E-U C'est le Bitapro Energy Bull Je ne l'aime pas parce qu'il n'est pas volatil Vraiment, regardez, il n'est pas liquide Aujourd'hui, il y a 8700 actions transigées là-dessus Donc à moins que vous faisiez des petites transactions Chris, ce n'est pas peut-être le meilleur choix C'est l'un des plus poches des fonds, des ETF Puis de toute façon, là, présentement, il s'en vient par ici Hier, il se corrigeait Aujourd'hui, il avait l'air à vouloir passer Il se corrige encore Si vous voulez acheter ça, c'est quand il va passer à 9,95 Que penses-tu d'NDM à NDM, Northern Dynasty? Bon, tout est remis, là, regarde Le prochain signal, c'est à 2,55$ Puis en dessous, ici, c'est à 2$ Il y a un signal de vente Un beau 8000 de profit depuis une semaine Grâce à vos judicieux conseils Merci Bien, ça, ça nous fait bien plaisir d'entendre ça, mon ami Vous n'avez pas marqué votre beau petit nom? Parce que, tu sais, quand vous venez de la Banque Nationale Souvent, ça poigne à cause des critères dans nos bases de données Souvent, ça accroche votre nom Puis vous appelez juste Banque Nationale Donc, des fois, c'est le fun de marquer au début de votre phrase Votre prénom Vous devez vous reconnaître, de toute façon Analyser FGD Puis PHM FGD Prochain décollage, 33 cents Là, il est arrêté Il a fini son cycle PHM Prise de profit aujourd'hui Parce que le signal s'était fait bien avant ça Puis, il va peut-être se rendre plus haut que ça dans ce cycle-là C'est juste par mesure de précaution, vous devriez prendre un profit ici Pour réduire votre risque Puis, après, il va peut-être se calmer S'il repart par là, vous n'aurez pas tout perdu Puis, s'il part par là, vous n'aurez encore Pensez-vous que je peux acheter DRT à 5 piastres? Sûrement Mais, est-ce que c'est une bonne idée? Non Premièrement, il est à 5 et 4 Ça aurait été peut-être une meilleure idée hier Mais, hier, je vous aurais dit Oui, c'est parce que vous comptez avoir un rebond Mais, le rebond, il va être à l'intérieur d'une tendance au siège Ça fait que, si vous achetez ce support-là En situation survendue, comme il était probablement hier Puis, là, il arrive déjà en situation surachetée après être là Parce qu'en réalité, lui, il n'a pas de signal avant Il aurait pas lu qu'il monte jusqu'à 5 et 30, 40 Puis, après ça, traverser la tendance Traverser la résistance Puis, obtenir un signal technique haussier ici Avec un début de cycle haussier Et un début de tendance haussière Point d'entrée sur 1 et 75 C'est parce que, vous voyez, il a fait L'aller-retour, là Aller Oups, là Il manque un Aller-retour Aller OK Donc, jusque-là Deux sommets Deux creux Puis, là, on se situe un peu entre les deux Bon, ça pourrait être un signal d'achat s'il s'arrête là Puis, bang, il s'élance ici à 1 et 85 Ça pourrait Mais, pour l'instant, il peut glisser, 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 glisser Revenir encore à son support Donc, vous avez quand même un trading range ici Là, vous pouvez acheter, vendre, acheter, vendre Avec les oscillateurs OK Acheter, vendre, acheter, vendre, acheter Le côté positif, là C'est qu'il est déjà rendu, survendu Puis, le titre n'a pas été Fait que moi, je dirais Je prenais une chance là Pour quand même le flasher à une pièce et demie Vous avez 10 cents de risque Ça fait plusieurs semaines que je surveille FMSA Trop tard pour embarquer? Bien, si ça fait plusieurs semaines, ça doit FMSA OK Bon, il est trop tard pour embarquer Là, oui, c'est un fait OK Il aurait pas lu que vous embarquiez ici quelque part à 4 piastres Il est allé à 5 Mais là, il a inversé son cycle Regardez, dans un graphique en 15 minutes On va le voir clairement OK Donc, il a inversé son cycle ici Puis là, bien là, il confirme une nouvelle tendance baissière à 4,10 Ça fait que là, pour l'instant, achetez les pas Tous ceux qui ont ça à 4,15, c'est un point de vente Puis, si vous voulez faire un petit trade de 4 piastres à 4,90 Bien, ça va être d'embarquer à 4,44 Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel Écrivez à michelcarignan.décisionplus.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987 Au tout début de l'autonomie boursière Notre logiciel de graphique Market Vision Plus Et notre logiciel de code dynamique Trader Plus En ont fait sa renommée Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse Et que nous servons bien à nos clients Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome Dans la boutique Décision Plus J'étais un petit coup d'oeil ici, un petit retour sur les titres de cannabis Vous savez, on a toujours une formation très intéressante ici Si ça passe là, le ETF, c'est qu'il ne sera pas tout seul à passer là Donc il y a déjà ce titre-là, Supreme, qui rideait depuis quelques jours Mais dans le cas des autres, vous voyez, ça se ressemble aussi Donc il y aurait un super signal à 2,95$ sur Aurora Il y aurait un super signal à 3$ sur Organigram Il y aurait un autre bon signal, la hausse à 1,82$ pour hydrothérapie Afria, vous voyez, c'est la même chose, c'est juste passer les 7$ Canopy, c'est à passer les 11$ Donc vous voyez, 52-53 Maple Leaf, Chronos aux alentours de 2,70$ Puis bon, vous avez des bons exemples, quel est l'oscillateur ? Ouizi, salut Ouizi, il y en a des noms qui autres Quel est l'oscillateur que vous utilisez ? C'est le slow stochastic 5-2, 2 C'est ça que j'utilise, le slow stochastic 5-2, 2 Quand les graphiques sont beaucoup plus lents, on va souvent utiliser un 9-3-3. Mais attention, ces analyses-là, ce n'est pas une boule de cristal de vérité. C'est un oscillateur qui oscille quand le stock oscille, qui vous donne un point de référence, qui vous dit qu'il est survendu, qu'il est suracheté. Mais très important que l'oscillement aille avec le stock, parce que des fois, vous allez avoir un stochastique ici qui va fêter parfait avec le titre. Puis là, le titre change de volatilité. Puis là, le stochastique, il n'y a pas le temps de comprendre tout ça. Puis là, il se met à l'air à l'envers. Là, ça ne fit plus avec. Donc là, si votre stochastique ne fit pas avec le graphique, ne suivez pas les signaux du stochastique. Mais c'est le 5-2-2. Je vais montrer tantôt un beau cas. Puis j'en montrerai d'autres si j'en ai d'autres qui reviennent avec tes questions. Le secteur pétrolier, est-ce qu'il va s'assouffler? On est fini les questions. Vous ouvririez la barre des questions. Il m'en reste deux. On va répondre à l'autre avant. EFX. C'est Innerflex. C'est quoi la réponse? Que pensez-vous de Innerflex? Bien, Innerflex, là, il est en correction. Puis il arrive à une résistance super importante. À mon avis, là, si vous êtes dans ça, avant, vous prenez un profit. Sinon, bien, vous ne l'achetez pas avant qu'il passe 19,70. Puis MOL, oui, Max? Je veux juste dire que le Canada est en train de partir à la hausse de tous les secteurs. Le Canada part à hausse de tous les secteurs. On va aller voir ça. Mollory Énergie, fin du cycle. Prise de profit ici. Prochain signal à 66, 67 cents. Tu peux enlever toutes les questions qui étaient déjà là avant, là, jusqu'au secteur, puis si le secteur, jusqu'à Moll, jusqu'à Moll. Tu peux enlever ça jusqu'à Bastien. OK. Et puis, bien, le secteur pétrolier, écoutez, oui, il regarde un jour. De toute façon, le pétrole est en inversement de tendance, là, OK? À très court terme, là, on le voit, il est en inversement de tendance. Puis les titres pétroliers ont aussi déjà inversé leur tendance très à court terme, là. Donc, quand vous dites « essoufflé à la hausse », vous parlez? Il va falloir le suivre pas à pas, là, parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va vraiment se passer. Ils essayent de convaincre tous les producteurs de réduire leur production pour leur monter le pétrole. Mais ils ont eu des succès quand même mitigés, là. Le succès qu'on a eu, c'était ça, là, OK? Ça l'a arrêté de descendre, puis ça l'a fait monter jusque là. Puis là, on arrive à une résistance très importante ici, où la game va se jouer ici, OK? Puis après ça, cling, 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 si ça part par là, là, ça va être une shot plus intéressante. Salut, G3. G3200 NOU à prix moyen de 31. Je n'ai rien vendu encore. Bien, regarde-le. Oh, il part! Il est en train de partir. Justement, j'en parlais le matin. Je disais que, regarde, ça, c'est une formation triangulaire ascendante typique, là. Tu sais, les creux sont plus hauts les uns que les autres. Puis les résistances, c'est à peu près tout égal. Puis là, il est venu se pointer le nez, ici, avec un volume. C'est pas le volume du siècle, là. Puis ça peut être des gens qui ont été encouragés. Mais regarde, la compagnie va bien. La compagnie progresse. Je ne vois pas trop, trop, moi, de problèmes de ce côté-là. Ça n'a pas l'air d'être un signal d'achat du siècle. Ça a peut-être monté un peu parce que j'ai été trop positif dessus ce matin. Mais regarde, vous avez ça à 31 cents. Bon, vous, vous avez un profit à protéger, OK? 31, c'est ici. Puis là, il vaut 38, OK? Si vous le vendez, vous faites 7 cents de profit. Donc, vous allez... 31 moins 7, ça donne 14, là. Bien, votre prix payé va disparaître, là, tu sais. Donc, 31 à 38, ça fait 7 cents. Ça veut dire 24, OK? Ça veut dire que votre prix de revient arrive là. Ça fait que, tu vois, ça va être une... Ça serait une position très facile à gérer après. Parce qu'en vendant la moitié ici, vous mettez l'autre moitié à 34 cents. Il n'y aura probablement jamais, OK? Et puis, vous restez toute une de monnaie. Puis là, bien, s'il se calme, parce que je suis drôle, je n'en suis pas sûr qu'il va continuer ça, là. Mais s'il se calme ici, là, parce que là, il a l'air d'avoir monté juste un petit shot, là. S'il se calme ici, là, puis après ça, après une belle formation, il nous enclenche en l'autre, bien, vous grossirez votre position. CBL, CCL.B, plutôt. CCL.B. Oh, puis il fait un petit break-out aujourd'hui, là, un petit peu, un petit peu son signe. Son stochastique est positif, là, vous voyez, parce que, regarde, à chaque fois, il a fait ça, tu sais, il est allé par là, par là, il a fait ça, ça. Ici, regarde, il a fait ça, ça, puis il a fait ça, ça, OK? Puis là, après ça, il a monté ici comme il a monté là, mais le stochastique, lui, il pensait que le stock redescendrait ici. Mais comme le titre est parti par là, bien, le stochastique est parti par là, puis là, il va plafonner là, OK? Comme il a fait ici, quand il a monté de même. Ça fait que là, il est comme en état de grâce un peu, là, sur mon seul, mon seul X, il a juste 76 000 de volume, je ne paraît pas très crédible. On décolle avec les BGS à New York. BGS, 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 non, c'est aux États-Unis, ici, BGS. BGS, BGS, je ne sais pas, là, non, 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 c'est juste une reprise, un petit rebond dans une tendance baissière. Luc, point d'entrée, PLI, je le regardais tantôt, mais je ne le trouvais pas super. Point d'entrée, PLI a passé une pièce 75, clairement. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Bon, j'ai une question de Denis, BB Day Trading, achat 1151. Ouch! Vous l'avez poigné? Drette là, sur le top. Mais ici, ça paraît à son début en swing trading. Mais n'oubliez pas que c'est parce que ça hausse ici. Puis là, elle tourna en queue de poisson. Bang! Il est tombé en bas. Ouch! Là, le point, dans son décollage ici, ce matin, c'est 11 et 42, 43 qui était son point d'entrée. Là, il a arrêté de monter à 1 et 51. Il est retombé sur sa base de 11 et 45. Donc là, en bas d'11 et 45, puis en bas d'11 et 40, c'est deux signaux baissiers à court terme. Là, vous êtes sur le bord. C'était pas... Je comprends, là, que vous avez vu ça, là. T'sais, vous avez vu ça, vous avez vu ça, 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 vous êtes entrés là. Mais en entrant là, le point de sortie, il se dessinait de lui-même, puis c'est à l'inversement. O.R.T. Toujours pas de trade? Non. C.N.R., sa première journée de hausse dans son deuxième mouvement de cycle, est-ce un bon point d'achat? Oui. Je regarde ce que vous voulez qu'on dise là-dessus. C'est un signal technique haussier. Je vais réduire ces 3-4 gros blocs qu'il y avait pour voir si les volumes sont OK, là. On va enlever lui aussi, puis lui, tiens. OK. Donc, vous voyez, on n'est quand même pas dans un petit volume poche, là, puis on est juste rendu à la moitié de la journée. Donc, il va finir avec un de ces beaux volumes. Techniquement parlant, c'est un cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière, mais avec un potentiel de 5 $. Pas plus que ça, OK? Il n'y a pas tout à fait de 5 % de potentiel sur ça pour l'instant. Jusqu'à temps. On verra une fois ce qu'on est rendu ici. Bon, où je suis rendu? Il y a trop d'affaires à l'écran. Là, je suis rendu à BBORTCNR. Bon, TD. Je suis rendu à TD. André. Bon, OK. Arrête, là, parce que là, je perds mes affaires. OK. Max. C'est qui? Ah, c'est des questions qui rentrent? Ah, OK. Je viens me toucher à l'autoblote, puis ils disparaissent. OK. TD, un achat. Il l'est-tu, lui, aujourd'hui, TD? J'ai une mémoire, une faculté qui oublie. Moi, je trouvais que… je trouve que certains signaux sont plus beaux, comme Royal, Banque de Montréal. TD, c'en est un aussi. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup monté avant. On va regarder comme ça en entre-séances. Enfin, c'est quand même, oui, lui aussi, un décollage. Mais comment vous dire ça… Sur un long terme, après un long cycle de même, je trouverais ça « off » un peu. OK. Là, ce qu'il parle, regardez… Donald Trump a parlé tout à l'heure, là, OK. Peut-être qu'il n'y aurait pas trop, trop, trop d'urgence là, là. D'un coup, il part par là, dans le mauvais bord. Ça va vite, là. Tu sais, cette affaire-là. Moi, je dirais, tant que… Là, il a monté comme tout le reste ce matin, puis tout le reste aussi est stabilisé. Je dirais, c'est 70 et 30. Tant qu'à faire, au moins, qu'il sera en décollage. Netflix, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé ça. NFLX. Oh, il n'y a pas grand-chose à faire de ce temps-là avec ça, là. Il y a un double sommet ici, là. Donc, ne vous faites pas attraper là-dedans. Si vous en avez, prenez des profits. Si vous n'en avez pas, on est vraiment à un double sommet. Regardez, avec un double sommet, là, il peut se passer une période un peu longue, là, après. Donc, il faudrait vraiment être patient ici, parce que ça pourrait rester là-dedans encore pendant des lunes. «Shop », c'est Shopify. Ça, c'est fort sur S-H-O-P. «Shopify », c'est un truc qui était très performant. Bien, acheté, là, il est dans un… Il va sûrement être survendu, je le savais, avant de mettre le stochastique. C'est un titre tellement fort. Regardons où serait son meilleur point d'entrée. Bien, regardez ici, 144. OK? Il inversera au moins toute sa tendance, là, ce chose-là serait inversé à 144. MRS, Mission Ready, bon achat à 24,5. Bien, vous devez acheter ça dans la formation neutre, OK? Signal de vente à 21. En attendant, on conserve. Mais si vous ne l'avez pas, je vous recommanderais plutôt 28, 29 avec un volume, bang, comme ça. S-U est un achat, Sun Park? Oh non, pas vraiment proche de sa résistance de même. Il y a une triple résistance comme ça. Le secteur n'est pas, de toute façon, en hausse encore aujourd'hui. Non, écoutez, c'est ici qu'on prend position. Rendu ici, on est en train de penser à prendre des profits, là, parce qu'on va arriver au sommet CAE. Il s'est enclenché, là, mais il est bien difficile à voir. Alors, vous voyez, on peut parler de son inversement de tendance. Un rebond, un mouvement de côté, un décollage ici ou ici. Il me semble qu'on est déjà rendu bien loin dans ce cycle-là à très, très, très court terme. Vous êtes, à mon avis, passé sur le début du cycle TMD, est-ce trop tard pour embarquer dans TMD, Titan médical? Il y a quelque chose de pratiquant. Regardez, là, il n'est pas trop tard, il est juste trop tôt. Un, deux, trois jours stockés là, OK? C'est 28 cents, donc prix d'achat 31 cents pour ça. Bien, c'est tout le temps que j'avais malheureusement pour vos questions. On continuera le reste demain. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501